bonjour mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo bienvenue dans mon univers one love pour ceux qui ne me connaissent pas peu ou pas encore je suis dada bens être humain souverain artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique humanitaire social et éducatif peut-être on va laisser parler geoffrey qui vient de nous ok ben voilà moi je rejoins le hangout parce que ça pas apparemment ça a parlé musique son ça m'intéresse pas mal quoi moi je fais des chansons là dessus donc j'ai fait de la musique ouais j'ai une chaîne youtube où je fais des sons quoi alors j'ai commencé en chantant sur les jeux vidéo j'ai un peu dérivé après je fais quelques sons dissidents quoi politique d'abord et puis bon on vient à creuser 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 on arrive à la terre plate pour parler que de ça donc du coup moi je vais faire des chansons là dessus mais pourquoi pas parce que il y en a il commence à y en avoir mais il n'y en a pas beaucoup au niveau francophone quoi j'en profite qu'un blanc bonsoir ouais mais c'est lui élex ça va bien ça va être oui ça va ça va non en fait il y a plusieurs blancs il y a plusieurs blancs faut couper ça au montage un huit justement la terre plate a été évoquée par geoffrey je disais la terre plate la vibration de la terre plate ou en tout cas ce qui est une vibration de la terre et le champ de la terre la résonance de schumann tout ça résonance de schumann oui c'est pas l'espèce d'orgue là qui est dans l'eau là non 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 ça n'a rien à voir en fait c'est vraiment là une espèce d'orgue gigantesque et c'est la mère qui joue d'orgue ouais ouais je l'ai vu cette vidéo je l'ai vu génial génial mais c'est pas ce que veut dire mais la résonance de schumann c'est le c'est ce qui est créé par la terre c'est une résonance qui est créée par la terre je sais plus exactement de quelle manière ouais voilà en gros c'est mesuré entre la ionosphère ou la ionophosphère et le sol enfin voilà il y a des structures étudiées et la fréquence change visiblement là elle est moindre qu'avant je crois ou non elle a augmenté depuis 1912 elle augmente progressivement d'accord elle est en train d'augmenter très très violemment en ce moment il y a eu des pics parce que à la base la résonance de schumann je crois qu'elle était à 7 à 7 8 hertz si je me trompe pas c'est ça et maintenant elle est à 13 je crois un pic à 30 alors c'est monté beaucoup plus haut et c'est vraiment ces changements constants ou ça c'est sur une longue période où c'est régulier je sais pas dit ce que j'ai su elle est restée constante jusque dans les années 80 et depuis à peu ouais enfin enfin des années 80 à la cc d'augmenter et là on a eu des pics dernièrement en février je crois à 30 ou un truc comme ça je crois que c'est 20 ou 30 hertz il ya un truc qui se passe là c'est sûr c'est sûr et certain voilà j'ai fini est-ce que ça va voir avec le cycle le cycle le changement de le changement d'air vous savez qu'on passe de l'air du poisson à l'air du verso oui de toute façon il doit avoir un rapport avec ça les cycles solaires aussi là de deux morts comme dit eric de l'arde et puis et puis l'éveil l'éveil spirituel de la population quoi ça aussi c'est relié à ça oui tout à fait mais de les mayas ont parlé de ça d'ailleurs dans leur calendrier en fait il ya une forme de décryptage où il parle de jour et de nuit en fait et ce qui est comment dire quand tu le calques au calendrier à notre calendrier en fait aux événements qui se sont passés pendant notre histoire en fait tu peux retrouver des tu peux mettre en place une espèce de schéma en fait comme s'ils avaient réussi à prédire en fait chaque bond en fait spirituel qu'a eu l'humanité par exemple quand il est passé de l'état de tribu à l'état de société de civilisation ou quand il est passé de l'état de de paroles à l'état d'écriture et en fait ces différentes phases elles vont en se rétrécissant en fait c'est de plus en plus court et s'arrêter en 2012 en fait ouais et ils avaient prédit en fait la dernière phase avant de avant la fin du calendrier c'était justement internet et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et ouais c'est ça et oui alors je suis revenu à ce que vous m'entendez là ça permet vas-y vas-y oui entendez bien c'est bon oui voilà c'est bon c'est pour pour vérifier oui ouais ouais comme je disais tout à l'heure moi je faisais des sons plus sur le politique et sur le ce genre de truc quoi alors petit à petit tu vois c'était au début c'était des chansons assez de gauche assez naïf quoi parce que bon forcément qu'on n'est pas on n'est plus pas trop réfléchi voilà quoi je confie à petit c'est allé c'est allé un petit peu plus dans la dissidence voilà les dernières les dernières chansons que j'ai fait ça a été sur les sur des francs maçons les trucs comme ça quoi bon ben bizarrement depuis ce temps là j'ai été censuré sur youtube c'est à dire que comme de parada c'était une censure mais c'était une censure vicieuse c'est à dire qu'ils m'ont ils ont effacé que mes sons que mes chansons qui qui dépassaient les 500 mille vues un million de vues et compagnie quoi en gros les chansons qui me rapportent un peu d'argent quoi de toute façon il ya apparemment il ya le même genre de processus sur youtube voilà quoi sur youtube moi voilà quoi donc du coup ce que je vais faire je pense que je vais je vais démonétiser toutes mes vidéos toutes les vidéos où on m'a piqué les droits je vais je vais je vais les enlever parce que en gros ce que tu fais quand tu fais une vidéo et que youtube décide que le décide il te pique les droits d'auteur et c'est quelqu'un d'autre qui monétise à ta place quoi enfin bref ils m'ont fait toutes ces merdes là et du coup bon ben moi je vais je vais jouer le jeu et puis on va je vais y aller encore plus quoi c'est tout je vais en faire d'autres moi des trucs des chansons machin donc j'avais discuté un peu avec nanky voilà pour faire une pour faire une chanson je et puis j'ai fait j'ai écrit quelques ouais j'ai écrit huit ou dix couplets je crois et donc il m'avait dit de voir avec avec toi david et avec avec les autres qui était qui était chaud pour voir si on pouvait faire un regroupement pour essayer de créer des mélodies créer des trucs comme ça quoi pour pour essayer de faire on va dire une connexion voilà une connexion et puis une petite communauté de d'artistes pour développer un peu ces trucs parce que moi par exemple voilà moi sûrement sur ma chaîne youtube j'ai vingt-trois mille abonnés je crois un truc comme ça voilà ça peut tout ça peut toucher des gens tu vois ça peut ça peut permettre de alors même si les vingt-deux mille ils vont pas adhérer direct parce que dès que tu dis terre plate ou autre chose comme ça ou des trucs comme ça c'est compliqué on va dire mais mais bon ça même 600 touche 10 c'est déjà ça de près non mais après faut pas faut pas non plus sous-estimer l'influence que tu as sur ta communauté tu sais il ya pas mal de gens quand ils sont abonnés à quelqu'un ils ont tendance à lui faire confiance et et à comment dire à avoir plus tendance à se renseigner sur le sujet qu'il l'aurait fait si ça avait été une personne lambda qui leur avait parlé voilà et comme je dis comme je dis souvent tu plantes la graine mais quand tu plantes la graine tu vas pas avoir un résultat instantané ça va être il va avoir le temps que ça mûrisse que ça ça travaille dans l'esprit que tu vois ce que je veux dire et après tu vas avoir un résultat et après ça vient pas tout de suite c'est pas instantané quoi on peut parler de du système arp du coup mais oui 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 carrément carrément nous par exemple il se lance je me lance le système arp à te dire que dire là dessus je sais pas trop pas recommencer en fait et oui oui et alors oui juste un truc ce qu'il faut savoir c'est que on parle du système arp on pense que c'est une installation qui en alaska tout ça c'est vrai mais il n'y a pas que il n'y a pas que là qu'il ya ce système en fait c'est des installations des états unis je crois non de partout même en france non mais après je sais que pour les russes ils ont le ils ont le leur propre qui s'appelle pas arp ouais bah après oui je sais qu'il ya une installation près de paris dans la campagne autour de autour de paris je l'ai vu je l'ai vu sur google arts moi je l'ai vu tu vas sur le street view la google street view et tu as la vision directe comme si tu étais dans la rue quoi et il ya une grosse installation d'antenne et tout bas c'est au milieu de nulle part il n'y a pas de maison autour c'est voilà c'est là et qu'est ce que ça fait là quoi c'est ça qu'il faut se dire qu'est ce que ça fait là et qu'est ce qu'ils font avec ça il y en a partout sur la planète oui oui c'est aux quatre coins du globe en antarctique aux états unis il y en a en italie il y en a maintenant en france il y en a en chine il y en a en inde il y en a au brésil là partout il y en a de partout c'est ça la musique on entend partout là les gens enregistrent qui entendent la nuit et la journée c'est ça que les applications de harpe il me semble c'est super large ça va du comment dire de ils sont capables de provoquer des tremblements de terre à volonté sont capables de déclencher des rames marées là on parle de musique là la clame donc la musique harpe c'est pas ça la harpe du diable la musique du diable hein dada la musique du diable l'harpe c'est ça c'est ça même parce que tu as vu comment c'est crissant comment c'est crissant cette musique comment elle est crissante ouais tu l'as déjà entendu dada oui c'est vrai que tu as vu elle est vachement crissante elle résonne quelque chose qui résonne de partout quoi c'est fou quoi les tombettes de rico là que tout le monde entend oui c'est ça oui j'ai pas entendu encore moi oui moi je l'entendais déjà cette musique en banlieue parisienne oui à les bruits bizarres là oui bah tu vas tu mets musique harpe sur sur google ou youtube et tu verras ouais ouais la musique harpe on l'entend surtout au maroc en ce moment maroc tunisie on l'entend beaucoup mais qu'il faut pas taper musique bah si c'est musique hein quelque part ouais mais en fait non mais pour pour la recherche quand je parle pour la recherche il faut taper bruit étrange ah oui bruit étrange voilà je suis très point excuse moi mais tu l'as déjà entendu dada oui mais pareil en banlieue parisienne aussi moi j'étais à bruit moi je l'ai entendu ouais et ça te fait penser à quoi cette musique dada je sais pas c'est étrange hein bah ça c'est pas ça paraît pas positif comme bruit ça fait diabolique ouais c'est ce que j'allais demander en fait la question à poser c'est plutôt qu'est ce que tu as ressenti en l'écoutant qu'est ce que j'ai ressenti on est pas bien on est mal à l'aise parce qu'on se demande d'où ça vient on cherche de partout on lève les yeux on se demande d'où ça vient puis ça dure des heures quoi la sensation que ça m'a fait ça m'a fait penser à un film qui s'appelle The Mist de Stephen King est-ce que vous avez eu un sentiment d'oppression qui vont arriver quoi ou qui sont là tu sais qui sont autour de toi tu sais comme dans les films où ils te mettent une espèce de corne comme ça genre c'est ça voilà c'est ça c'est ça ouais ah c'est ça France oppressant ouais vachement oppressant on cherche on veut savoir d'où ça vient tu vois c'est ça qui vous quoi on aime la tête comme des